Et voilà, bonjour ! Oui, je refais les salutations pour YouTube, troisième épisode de Cthulhu, on est toujours en stream. Chargé, parti, chapitre 5, institut Riverside, emplacement 1, nous avions arrêté à 23h51, allez c'est parti. Pire, c'est l'agent Bradley, on suivit l'intrus jusqu'au repère d'un culte qui s'est établi dans un réseau de grottes souterraines. Là, ils ont été témoins d'une étrange cérémonie présidée par un Charles Hawkins bien vivant. Bradley a tenté de l'interpeller mais Hawkins, dont le corps présentait des mutations, a éventré le policier. En tentant de lui échapper, Pire se s'est retrouvé prisonnier d'un éboulement, transporté d'urgence à l'institut hospitalier de Riverside. Il est dans un état « treat-tick ». C'est vrai qu'on n'allait pas bien quand même. Il est bien le jeu pour une personne qui aime les œuvres de Lovecraft ? Bah écoute, c'est toute la question, on va tenter d'y répondre, c'est peut-être un peu tôt. Les grosses sociétés se sont sans doute débrouillées pour claimer le contenu. Peut-être, j'aurais peut-être fait gagner 3 euros. C'est possible, c'est... Mais oui, mais bon, on le saurait s'il y a de l'argent à gagner sur YouTube. J'en parlais encore hier avec Squeezie et Cyprien. Ils me disaient « Non mais moi, YouTube, c'est de la charité. YouTube, je fais ça juste pour le plaisir et la passion. Moi, l'argent, j'en gagne pas. » Allez, c'est parti ! Alors, et on se réveille. Cool, ça fait le récap. Je vais pas bien, d'ailleurs mon bras est très mal animé, mais ça je pense que c'est à cause de l'accident. Non ! Et merci beaucoup, WhatsApp. Et bienvenue à toi. La piqûre. Non mais c'est le début de Bloodborne là en fait On nous refait le jeu de From Software, merci Oui vous êtes un chasseur Et grâce au sang contaminé Vous allez pouvoir battre des bêtes horribles et poilues Sur des ponts Je ne peux pas se rire Ne bougez Piers Et Warlock Merci pour les 5 mois Warlock Bisous Ah oui c'est vrai que dans ce jeu tout le monde est moche C'est l'envoi Bon allez c'est parti On se fait re-shooter et endormir Et Oula Je pense que ma santé mentale elle va en prendre un petit coup Alors où est-ce que Where am I qui m'aille Je suis dans une cellule Capitonnée Attends je vais enlever la souris Je suis en cette souris Là c'est bien là Sans souris Je joue à la manette ce soir comme toujours Pour plus de fluidité dans le mouvement C'est bon c'est fluide Tout est fluide Allez c'est parti Ok Bonsoir messieurs Vous n'avez pas bien Ouais Sunking City Sunking City J'y crois moyen aussi Ça sent pas très bon non plus Mais bon On le fera Je pense que je le ferai en stream Mais j'ai Ah non mais qu'est-ce que je fais Je me suis rendormi Ah non Ah d'accord Je pense que Ah on a un double Je peux observer l'hôpital Dans mon rêve Mais aussi dans la réalité Mais qui Au delà du réel Où est le réel Où est le vrai Je ne sais pas En tout cas dans le faux réel J'avance à deux à l'heure Là j'ai l'impression que c'est une ciné Mais c'est pas une ciné C'est très chelou Que se passe-t-il Je boite Je boite Et c'est la nuit Donc c'est vrai que Je veux dire que je boite de nuit Voilà Ça commence ce soir Merci hein N'hésitez pas à faire des dons Euh Ah Ok Non mais Je pense que Oui Vous êtes le même Monsieur bonjour On dirait le mec Qui joue dans Ant-Man Chutez-vous Chutez-vous Il va me dire chute aussi Bon une petite ambiance Là j'aime bien Chutez-vous Il y a des gens Qui essayent de dormir Bordel Mais c'est nésote Mais c'est nésote Très bien Est-ce que je peux sortir Est-ce que je peux regarder en arrière Voir s'il y a une vision cauchemar C'est quoi Putain j'ai cru que c'était une araignée En fait pas du tout C'est un C'est un truc avec un cathéter Et ça c'est moi Bonjour Je suis la seule personne Qui a une tête un peu potable Dans cet univers Si vous remarquez bien Enfin Potable Un peu croupi Mais potable quand même Un peu potage plutôt Voilà Assez épais avec des morceaux Salut Jojo Hakim Bah merci Bienvenue à toi Et ça c'est à l'un de loin Ah non pas que Toulou Non Ah mon dieu Non mais que Toulou n'attaque jamais réellement les gens En fait Il passe par des Des réceptacles Des poètes Des artistes Des choses comme ça Des gens à l'esprit torturé Et un peu faible de nuit Allez nouvelle piqûre pour moi Oula Docteur Queen On ne critiquera pas les animations Je ne peux pas distinguer Des rêves de la réalité S'il n'y a rien à faire Avec ces traitements déroulés Regarde Je n'ai pas de temps Pour expliquer tout Je ne suis pas vraiment Supposed de être ici Et le même Pour toi According to Ethan Vous devez partir As soon as possible Et as unobtrusively As possible Ok Ah une mission Fufu Tout ce que j'aime Ma spécialité Je vais y aller On se rencontre upstairs Attends un moment Alors que font-ils aux patients ici Comment suis-je censé M'enfuir d'ici En fuyant Peut-être De l'eau croupie Je ne sais même pas A qui j'ai affaire Vous ne vous mouillez Vous ne vous mouillez pas trop Dites-il En bafouillant Que font-ils aux patients ici Des décharges électriques Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'ils font Aux patients Pour les rendre tellement terrifiés J'aimerais vraiment savoir Je les vois Quand ils sont pris Pour des traitements médicaux Pour des problèmes Ils n'avaient pas Avant d'aller sur les stairs Mais ce n'est pas le temps Ni le lieu de parler Nous ne devons pas rester ici Il y a deux hommes Qui sont en garde Sur les stairs C'est le seul Je vais essayer de déchirer Dans une soirée classique Devoir un streamer Et avoir au moins Un pour venir avec moi Tout ce que vous avez besoin C'est de me suivre A bientôt que la route est libre Ok Je vous suivrai Madame Pas de soucis Oh non je voulais Vous continuer à vous parler Oh lui c'est de l'arme Oh la la Objet ramassé La lampe tempête Objet ramassé Le briquet Donc avec Y C'est bon ça marche toujours Ça j'ai pas oublié Ensuite si je vais voir Mes troubles mentaux Je suis sûr que j'ai un nouveau truc Cauchemar La cité Le rituel interrompu Ouais j'ai trois troubles Pour l'instant Mon état est stable Mon état est stable Mes déductions sont donc Logiques et sûres Hein Tout va bien On va tenter de l'échappatoire de l'asile Alors attendez Oh mais c'est la salle du pentacle Le pentagone La salle de pentas peut-être Ah on entend toujours Garo Jack Qui se marre devant un stream Il adore Non on est sur PC Qu'est-ce que c'est que cette chose Je vais déclencher le souvenir Alors oui c'est vrai qu'au final On a plus à faire à un jeu d'objet caché De cliquer De cliquer et écouter en fait C'est un jeu narratif Ce n'est pas un jeu d'enquête C'est un jeu d'ambiance Si l'ambiance est pas bonne Donc une seringue Est-ce que vous lui avez injecté Un sérum Tiens il y a un truc au sol Attendez Allons voir Allons voir Poussez-vous Excusez-moi Un pentacle Ok bon bah putain Si le mec il est protégé Par des pentacles Aïeux Sarah Sarah Connor Une ceinture Est-ce que je suis dans un asylum ? Bah oui Oui Les murs sont capitonnés Je pense pas que tu sois Dans une clinique vétérinaire Mais bon On va dire qu'on est plus proche de l'asile Que du Club Med Quoique Est-ce que le Club Med N'est pas une forme d'asile D'asile de personnes riches Enfin riches Pas si riches que ça Finalement populaire Très populaire le Club Med Mais non Il y a une forme d'aliénation C'est le mec qui part en étude Qu'est-ce qu'il a écrit Alors qu'est-ce qu'il a écrit The Painting Are Cure Cure Les peintures sont maudites Très bien Et nous avons Un petit indice Ici Lecture Sarah Hawkins Est sur cette liste Des visiteurs autorisés Donc Sarah Hawkins Était autorisé à visiter Ce pauvre homme Qui se faisait droguer Et qui peignait des pentacles Sur un mur Pour échapper à la malédiction Ou à Cthulhu Salut Garo Jay Bonsoir Marrant parce que Comment tu peux être sur le live Et à côté On fermait dans la cellule Très bizarre Chut Garo Jay Ça fait peur quand même Arrête Arrête Garo Jay Tiens attends on va revenir Petit jumpscare J'y crois Ah non Ça sentait quand même La main sur la vitre C'est déconnecté Ok donc c'est pas là On va aller voir là Oh papapapapapoo Jumscair Ah oui jumscair Le voilà Bon c'est un petit jumscair Ça va il fait pas très tort Mais vous ne pourrez pas sortir Il n'y a pas de texture Sur cette porte Enfin Oula Ça va pas monsieur Tout est fermé Vous prendriez quoi Est-ce que vous prendriez le petit porridge à l'oeuf Et au doigt humain qui se trouve en haut Ou Je sais pas Je sais pas si c'est une soupe moisi Quelque chose qui vient d'être régurgité Je sais pas trop Moi je vais me laisser tenter Plutôt par ce qu'il y a sous la cloche en haut Et bah voilà, Garoget tu vois Il sera bon pour 23 mois Merci C'est ça C'est la force de l'asile Merci Oh putain, fufu Fuit Je ne comprends pas Ces gens ont besoin d'espoir Tu les gardes dans ce terrible endroit Comme si... Je vais revenir sur les stairs Où vos patients attendent pour vous les tromper Qu'est-ce que tu les tromperes ? Comme pour vous gentils Ne vous n'avez pas besoin d'espoir N'importe qui n'a pas besoin N'importe qui n'a pas besoin Bon moi j'ai déjà un spoil Je sais que les phases d'infiltration dans le jeu sont nulles à chier Voilà Je le sais Quand un ennemi flair votre présence Un marqueur blanc affaraît Et apparemment il vaut mieux limite les squeezes Et passer en courant Que se faire chier à faire de l'infiltration dans le jeu On va essayer de faire de l'infiltration dans le jeu On va voir si on arrive aux mêmes conclusions Si on arrive à ces conclusions là C'est qu'effectivement L'infiltration est nulle à chier Attends mais j'ai fini Dishonored deux fois En mode facile Ça devrait aller Mais c'est grand Bon on va aller là On va pas perdre trop de temps Bon Dieu Qu'est-ce qu'elle pourrait être utilisée ? Quelle machine ? Ah cette machine en face C'est une sale à électrodes C'est pour perdre du poids probablement Non range ta lampe La lampe c'est C'est dangereux Ah des documents D'après son dossier Le patient semble souffrir de psychose Il se sera arraché les yeux Dans une crise de délire Très bien Nouvel indice Dossier médical de Francis Sander Et nous avons Petit schéma Qui sent la gueulette C'est un hôpital C'est normal qu'il y ait des schémas Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui mais c'est pas très normal le schéma d'ailleurs Des mains tordées Ah ce dessin est super connu Ça aussi Oui le patient commence à développer Des appendices tentaculaires Au niveau du menton On soupçonne une mauvaise grippe Ah Ça sent Ça sent le roussi Non mais faut pas faire Je le fais mais j'y crois pas J'ai activé quelque chose ? Bah oui Je pense que j'ai activé un truc Je pense que je vais m'électrocuter Mais bon J'y vais quand même Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non faut rentrer là Ouais c'est des machines électrochocs en fait Pour remettre en place les cerveaux dérangés Dans les années Au début du fin 19ème Début 20ème quand même Voir jusqu'à très tard au 20ème Ah on peut se cacher Alien Isolation Putain non non c'est comme dans la... Ça fait peur d'être caché dans un placard Oula Ah on va pas se cacher dans les placards alors Un bras humain Un bras, une jambe Tout va bien Bonjour monsieur Madame, monsieur Probablement Ah l'huile d'olive maléfique Ok bon Il se passe des choses Dirons-nous Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette machine Il semble qu'il y a une énigme électrique Qu'est-ce qui se passe Si j'ai augmenté la couronne A la limite ? Attention hein J'ai peur de cliquer Nous avons des indices ici Des outils de... Oh ! Une petite ratatouille Une bouillabaisse Hum Ouais Ok Ensuite on va voir ça Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est quoi ? C'est une tête de... Tentacule ? C'est quoi ? C'est une tête de veau tentaculaire ? Allons voir Ah c'est de la viande c'est ça hein C'est une pièce de veau J'ai rien changé du tout Enya Non j'ai rien changé Je clique j'y vais Ça donne envie Ça donne très envie Alors Où est-ce qu'on... Qu'est-ce que... Est-ce que je peux réactiver ça ? Non Peut-être... Ah attendez Il y a un truc là-haut Un ampère-mètre Et ça On peut refermer Est-ce que j'aurais oublié... Attendez Est-ce qu'il me ressort l'icône ? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose de secret ? Oh il y a encore un petit secret Forcément Il est... Il est là Il est... Il est caché... Sous la table Non il est caché juste... Il est caché... Des... Non ne faites pas cette blague Il est caché là Forcément Là-haut Ici Salut Samad Et bonsoir tout le monde Euh... Ah bah au sol Aveugleman Oh putain Un badge tâché de policier Edward Pierce Les flics sont au courant ? Bah non Un signe ensanglanté C'est bon On a tout trouvé ici On peut partir Ok Fufu Mais c'est beaucoup trop grand Ne me dites pas que je peux rentrer là Ok ça fait plaisir des fois D'avoir des trucs verrouillés Tiens là Attendez je vais voir Bonjour Exactement ce que j'ai besoin Qu'est-ce qu'il me faut ? Ah des clés ! Mais non mais Sors 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 un truc Sors un fil de fer C'est facile à voler Mon âme de voleur me dit Ah c'est dommage Un cintre Un câble Une corde Même un aimant Une perche Un gros doigt Enfin Quelque chose de très long Et de très fin Et ça peut passer Je sais pas j'avais aucun soucis maintenant Une semaine ça merde Ouais bah peut-être que Twitch a augmenté un truc Moi le bitrate reste le même Donc euh Après j'ai eu 1% Non j'ai eu 0.1% de drop frame Mais ça date d'il y a 15 minutes Ah on parle J'arrive J'arrive monsieur Je pense que c'était la transition Entre le générique Et le truc qui a fait ramer le PC Alors Mon instinct de survie me dit De ne jamais aider Un prisonnier qui ressemble A Abraham-Lilcolm C'est mort Qu'est-ce que tu veux ? Sleep C'est tout C'est tout Sleep You don't want to leave ? Non Si tu as vu la pluie qui se brouillent ? Je suis bien ici Excepté pour un problème Tu veux dormir Je ne promets rien Bonsoir Ce qui vient d'arriver Salut Rabler Ok non je ne promets rien Créer une diversion Je peux passer Bah oui je peux passer Je suis un professionnel De la furtivité Tout ça J'ai même une lampe tempête Ok là il n'y a rien Là on a que d'arles Range moi tout ça Ah il y a quelqu'un Les fagues montent Et s'écrasse Me laissant derrière elle Qu'une traînée d'écume blanche Et nourricière Oh putain je ne l'avais pas vu Ah attends mais il dort Il est complètement con Il dort ou pas ? Ou c'est juste un homme aveugle Il dort pas hein le con Bonsoir Kerji Non rangez votre lampe Et allez voir là Ok on va passer là Je sais que j'ai un briquet Oh je suis sûr qu'il est nul en fait Qu'il ne nous voit pas C'est juste pour faire peur Ok Abraham Monsieur 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 Faut vous réveiller monsieur Comment on change déjà La source de lumière C'est là Le petit briquet Pouf Ah bah voilà On est passé C'est bon Tu ne m'as pas vu Je rentre dans ma cellule Jumpscare Ça sentait le jumpscare quand même 1 2 3 4 5 Ok donc attention monsieur Donc ouais j'ai peut-être besoin Ah bah non J'ai pas besoin de faire diversion C'est bon on peut y aller Doucement Doucement Rien Ils peuvent pas dormir Parce que le problème C'est que si Ah une trace de sang S'ils dorment Ils se font Envahir partout La vierge ne ressemble à rien Que j'ai pu voir C'est vrai que c'est la vierge La vierge tentaculaire La fameuse qu'on trouve à Lourdes Elle règle les problèmes Elle règle les problèmes Trop légers S'échapper de l'asile Créer une diversion En fait moi mon but C'est juste de sortir Je peux peut-être remarquer Je peux peut-être passer A côté d'indices cruciaux On va tenter quand même De trouver des trucs Tu sens Tu sens vraiment Que l'infiltration Elle a été mise Mais que le jeu Est pas vraiment pensé pour Il n'y a pas de Tu peux pas sneak Sur un angle de mur T'as pas d'option T'as pas de gestion Du bruit C'est vraiment De l'infiltration Niveau zéro Mais bon Ok je suis juste Derrière la salle Ça on connait Jusque là Ensuite Rentrons dans les archives Je suis sûr que c'est ouvert Voilà je le savais Je le savais On va pouvoir Fermer la porte Et se relever Ok alors je suis sûr Qu'on va trouver Un super document Attention Qui est que Toulou Est vide C'est déconnecté Rien Rien Qui est que Toulou Le bouquin est là Les fameux céphalopodes Les fameux céphalopodes Les fameux céphalopodes Ah on peut se cacher Parce que toutes les armoires Ont des petits trucs Pour regarder Mais non je vais pas y aller Ça sert à rien pour l'instant Docteur Fuller Encore Opologie Ici on a pas de dossier Tu ne suis pas de marge Et merci Killar Pour les 20 mois d'affilée Et c'est ça 20 mois Ça se fête Killar Je propose De Créer un poème Chanter une chanson Pour Killar D'ici quelques minutes Ou de faire une blague Sur le mot Killar Vous avez 5 minutes Sur le chat Pour trouver des jeux de mots Sur Killar Oula pourquoi Vous avez vu là Comment ça rame du cul Là ça rame pas Là ça rame du cul Écoutez l'armoire rame du cul Il faut le savoir Allez on sort de là Alors Killar Killar Trouvons des blagues Killar Killar et la manière Killar Mais non c'est très facile Killar C'est réel Killar Voilà ça ça marche bien Killar of Eternity Ça je valide aussi Ah voilà J'ai activé le courant C'est bon on va pouvoir y retourner Salut n'oubliez pas votre serviette Killar y a ma blague Et Lumière Il faut s'asseoir dessus Ok je peux pas encore augmenter la charge Il va falloir régler Doucement Attends faut régler toutes les bobines Quelle arnaque Quelle arnaque putain Attendez où partent les fils Parce que là on avait le fil rouge On a perdu le fil rouge je crois Killar Killar Aziz Killar C'est le mec qui n'a rien compris Donc on a le fil rouge Maintenant on va prendre Le fil rouge Jaune Non on avait le fil jaune pardon On va prendre le fil rouge Je ne suis pas là Vous êtes débile Non mais ils sont cons Non mais il m'a vu Oui Putain les débiles Yo papy géri Papy géri Alors pas du tout C'est pépi géri Papy géri Allez Gardons ce pseudo Bonjour monsieur N'ayez pas peur de moi Je ne suis qu'une ombre Je ne suis qu'un gros rat Ça va pas monsieur Ça va pas du tout Le fil rouge Papy géri Putain Le rat Oui le rat Ça fait Ça fait comme un bisou Attention Attention A La diversion Forcément Le fil rouge Ça va être pas possible de passer Il faut que je trouve des sédatifs Bien Le fil rouge Part juste là Comment est-ce que Je pourrais Passer Dans son dos Sans un bruit Comme le film éponyme Sans un bruit J'ai vu dans l'avion d'ailleurs En revenant là J'ai bien aimé C'est le meilleur film Que j'ai vu dans l'avion J'ai vu Jurassic World 2 Aussi Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde Je n'ai Ah non je le dis C'est de la merde Déjà Jurassic World 1 C'est de la merde Mais alors Jurassic World 2 Oh my god 15 minutes de film correct Et 1h35 1h40 What the fuck Qu'est-ce que je suis en train de regarder Quelle horreur Mais sans un bruit Je vous conseille Très bien Très très bien Attention Doucement Sans un bruit Bah ça coûte zéro C'est dans l'avion Ah la clé Partie sauvegardée Partie sauvegardée Ça c'est pour moi Ça c'est la porte Cric crac Cric crouc Voilà 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 qui va bien nous arranger Alors attendez Ici on n'a rien Oh Il y a Il y a de merde Il faut le dire Pardon monsieur Excusez-moi Excusez-moi Un bisou Avec Très gentil avec ce film Quel film ? Sans un bruit ? Non c'est très bien Sans un bruit Ok bon Pas d'indice Voilà Donc là il n'y a rien Je suis sûr que si je reste là Il ne me voit pas Je suis sûr qu'il est complètement con Regardez Il est complètement con Il est con Ah putain qu'il est con Allez hop On sort Et Résultat Ça me fait que je passe dans le dos De ce connard Voilà qui est idéal Range ton arme Alors Tant pis Je n'ai pas pu lire Mais au moins On va le consulter maintenant Ah j'ai combien ? J'ai combien de points ? 8pp Jpp Alors Nous allons monter Nous allons monter L'investigation Au moins Au moins 4 sur 5 Voilà 4 sur 5 Un détective Bien dans ses bottes Et ensuite La psychologie 60% Avec Jean-Michel Mouet Et Claudia Affone Ah oui Sans un bruit C'est Jean-Michel Mouet Et Claudia Affone Alors je vous explique le scénario Très bon scénario Sans un bruit C'est un film un peu D'ambiance D'horreur C'est pas vraiment un film d'horreur Parce que ça fait pas Ça peut faire peur A certaines petites natures Mais C'est pas un thriller Enfin c'est pas un C'est pas un film Avec des jumpscares Il y a des jumpscares Comme Merde Voilà bon En 2000 et quelques La terre S'est fait envahir par des créatures Qui l'ont décimé Et qui sont sensibles au bruit Et nous suivons donc l'histoire D'une humanité Dévastée Avec une famille Qui vit sans un bruit Et qui doit tout faire sans parler Donc c'est un film D'auteur Parce que ça se passe en montagne Qui est un film d'horreur En fait C'est un truc intelligent Ok Il y avait un objet Quelque part Mais franchement Pour l'instant Je peux pas le voir Attends Je peux quand même Est-ce qu'il me voit Non il est complètement con Ok L'objet était là L'objet était là Voilà là Vu c'est bon Un coup de contrôle Pour fixer Un truc de plomberie Très très bien Sans un bruit Bah voilà Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi J'ai vu Jurassic World Sans un bruit Et autre chose Mais ça m'a pas marqué Je crois Ah si Le sens de la fête Excusez-moi Le sens de la fête Très bien Très très bien Si vous cherchez Un petit film français Avec des dialogues Uniquement Aucune mise en scène Enfin Vraiment une comédie Populaire Comédie intelligente Sur les relations humaines Sans Sans préjugés sociaux Excusez-moi Je crois qu'on m'a vu Je crois qu'on m'a vu Je crois qu'on m'a vu Ah mon dieu Je vous ai fait peur Ça rame Non Je suis caché Je suis une ombre Non mais D'où Ah non Adieu Monde cruelle Tata Tata Bon On recommence Je me suis laissé Distraire Non mais Bah oui mais bon Que voulez-vous C'est quoi ce checkpoint De merde Ça y est Le mec Tout se passait bien Bon On va se dépêcher Hein Puisque monsieur Calmez-vous Calmez-vous Non mais Déjà Naples PSG Qu'est-ce que c'est que ça t'affiche Attends regardez Un écran vide Enfin je sais pas Déjà le foot Voilà Mais alors Naples PSG Ça donne pas envie Sur le papier Moi tu me dis Déjà tu me dis Tu regardes Naples Je te dis bah non Tu me dis Tu regardes le PSG Je te dis bah encore non Deux fois Alors Naples PSG C'est un peu le combo Oh non Doucement Doucement Calmez-vous Calmez-vous Je ne suis pas là Non mais Qu'est-ce que c'est que c'est C'est pas là Je suis déçu Tout se passait si bien Tout se passait bien jusque là Et soudain Ça ne va plus Allez On se concentre Et on y va Naples PSG Pardon Ah bah là t'es jugeux D'être meule Et plus que jugé Allez retournez-vous Benoît On va faire comme tout à l'heure Dans le dos On y va On reste Comme tout à l'heure ici On y va On prend la roue On prend le bouquin On passe Tchik tchak tchouk On rentre Et c'est bon Et j'active le fil rouge aussi Il ne faut pas qu'on perde le fil rouge Monsieur Vous ne me voyez pas Je suis une ombre Parfait Ça c'est pour ma gueule Ça c'est pour ma gueule aussi Parfait Good practice On se baisse On se baisse On se baisse Monsieur vous êtes là C'est parfait Vous ensuite Vous ici Mais vous alors Pas de vue Personne ne m'a vue Personne ne m'a vue Je suis Je suis bien Je ne sais pas où est le fil rouge Mais il est par là Non mais Où ? Qui 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 quoi ? Où ? Où ? Aïe ouïe Où ? Pite 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 Non 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 Baisse-toi Oh mais Qu'est-ce que c'est Que ces phases de merde Oh mais c'est pas vrai Bon voilà Je pense qu'on a compris Ça y est On arrive à la Au moment où on se dit En fait c'est chiant L'infiltration dans ce jeu Donc on va passer en En courant Mais ouais Mais sort les tentacules Vas-y Brise-leur la nuque Saleté de garde Verdict sur les phases D'infiltration Attends J'en suis pas au point De péter un câble On va dire Ça commence Je pète un Petit câblounet Ah tu vois Si on pouvait sauter Sur les lustres Dacher Devenir invisible Et envoyer des smokebombes Peut-être Je pense que vous avez des walkers Mais qu'est-ce qu'il fait Mais Oh c'est bon je give Non mais Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais j'ai pas fait de bruit Je me suis levé Comme toutes les autres fois Oh la la Quelle connerie Putain Quelle connerie Qui c'est que ce jeu M'en fout Je fais le tour Mais qu'est-ce que c'est J'accuse le jeu Oh la la Merde il est loin Est-ce que j'aurai le temps Peut-être Peut-être Tout va bien Vas-y il se retourne Il se retourne maintenant Après avoir fait la vaisselle Pendant 4 secondes Un homme qui a du mal A se concentrer Ah Monsieur est retourné Puis Je récupère Pas de bruit Sans un bruit Je récupère La contrôle wheel Je me lève Je prends le bouquin Sans bruit Je me baisse Et j'attends Très bien Puis Je passe J'y vais Et c'est là Que c'est hyper Risqué Parce qu'on a Michel juste en face Michel juste là Là En même temps Si là je me fais choper Je l'aurais bien cherché Ok là ce sont les cuisines Doucement Doucement Oh putain Je peux investiguer Oh ouais Je suis trop bon croustage Ouais Non la porte Pas bien Alors C'est très vert Oh putain Cachez vous Il est où Il est où Il est où Il est où Il est juste là Le con Il est là Je sais qu'il se cache Et un truc Il y a un truc là Il y a un indice Dans cette place Un indice S'affiche Sur le bas Avec ces chaînes Tu ne peux pas Escape Bien sûr Mais il me manque un indice Je suis un indice Je suis au sol Forcément Il me faut de la lumière Je pense Tiens là Marteau Même pas J'attends que l'autre revienne Parce qu'il est en train De me faire peur C'est bon Il arrive Il est là Il est là Regardez le Bouh Il fait peur Créer une diversion S'échapper de l'asile Pour l'instant Les objectifs N'ont pas changé Pas de bruit Merci full metal Mais j'ai dit pas de bruit Bordel Mais non mais sort pas ça Sort ta lampe torche Ton briquet torche Je suis un indice Je suis un indice Je suis un indice Et je me cache quelque part Là Un seul Putain il y en a deux Ah j'ai trouvé une vanne C'est Toto Qui Va aux toilettes Non vite Trouvons une vanne Trouvons une vanne Comment appelle-t-on Un chien Un caniche aquatique Hop et on se baisse Parce qu'il y a l'autre Qui revient J'ai joué à Overwatch Jojo Je reviens J'ai un passage Pour trouver le dernier indice Un chien à sa mémère Exactement Allez go Nouvelle indice Nouvelle indice Nouvelle indice Je suis un nouvel indice Je suis caché quelque part Mais attendez mais J'ai plus le truc En bas de l'écran Qui me dit qu'il y a un indice Y'a plus d'indice C'est terminé les indices C'est bon Apparemment c'est bon Quittons la route Close the door Close 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 the fucking door Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui Pas vraiment ce que je voulais faire Mais bon Personne à gauche Personne à la droite De la gauche Est-ce qu'on y est allé là ? Attendez Fermez la porte Déjà C'est mieux Note à l'intention du personnel L'incident de la semaine dernière A occasionné de graves dégâts Sur l'infrastructure Ainsi que l'arrêt Des expériences en cours C'est inadmissible Dorénavant Les vannes permettent D'actionner Les robinets de gaz Les robinets de gaz Devont être remis Dans la salle de stockage Après chaque utilisation En outre Vous devez tenir le registre Dans des utilisations à jour Docteur Fuller Il va se planter en live Ça va être beau Ok il y a du gaz Une porte Un monstre Un trésor Ah investigation Je suis trop bon au crochetage C'est bon Encore une fois Clique De clinique de crochetage Plutôt crédible Au final Au final L'épine du haut Oh ce cadenas est trop compliqué Mais Aucun cadenas n'est trop compliqué Pour moi Rien ne me résiste Attention Au gaz toxique Je risque de mourir Si je vais là Doucement Docteur Fuller Voilà Et je vais mettre ensuite La deuxième van Juste Juste For the next step Tout à fait La porte est fermée Ok mes mains sont trop nues J'examine Un duct Ah oui il y a un conduit Je tourne la van Je tente Ça va péter chéri Ah j'y crois pas vraiment Attendez Ça va me péter à la gueule Je suis tout à fait conscient de ce que je suis en train de faire Tout se passe bien Tout va bien Tout va bien Voilà Exactement C'est tout à fait ce que je voulais faire Ça va m'exploser Sur le coin de la tronche Alors Il faut faire baisser la pression Ou il faut faire tout péter C'est une bonne question quand même Là ça n'a pas l'air d'être actif Là Ça flirte avec le Attends je peux fermer ou pas Je peux encore Encore Qu'est-ce que c'est que cette arnaque J'y crois pas là Ok Ah c'est des trucs Donc on a trouvé un Ah ça se trouve En ayant la capacité pour ouvrir la porte Je pourrais passer dans le Là dedans Ouais mais j'ai pas des points Donc c'est mort Je pourrais passer dans le conduit Peut-être J'avais pas trouvé Deux vannes Au final J'ai un doute On va avancer Exit Ah exit Ah attendez Câble vert Ah mais c'est la même porte ça Ah j'ai une clé Oh Bah oui Ah le câble vert Ok danger Haute Haute voltige Le briquet Non mais faut pas Non faut pas se cacher dans un truc Où est écrit danger C'est débile Deuxième Pression Ah et là c'est bon On a le truc Parfait Là c'est la porte crochetée De tout à l'heure Qui est fermée Bien sûr Ça c'est logique Pas d'indice dans la salle On va ressortir le briquet Pourquoi il sort C'est bon Bah venez on tente hein Coup de pied Coup de pied Ça passe Oh Allo Baissez vous Alien isolation Eh bien c'est plus gai Dans un cimetière Merci Gimli Vous avez bien récent Ah il aime pas hein Oula Oulala Lumière peut-être Une lumière un peu plus forte Non lumière j'ai dit Lumière Doucement 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 La santé mentale Ça va pas Ça va pas Ouais je vais voir des choses Des tentacules Tout va bien C'est dans ta tête Voilà voilà C'est bon c'est bon Calme toi Calme toi Maurice Ah Alors attendez Avant Toutes choses Avant que ça me pète A la gueule On va se lever Et la pince à boulon Qui est donc Derrière le truc Donc Ça c'est bon Est-ce que ça va pas Me péter à la gueule Le truc J'y vais J'actionne J'active J'active Ça monte pas trop Non ça monte pas Pour l'instant Donc ça n'a pas explosé Pourquoi ? Là c'est à fond Attends faut relâcher La pression Que dalle C'est une énigme Ah oui celle-ci Attendez Celle-ci elle est pas à fond Alors là Là si ça pète pas Y'a un problème Ça me pète pas la gueule Pchit 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 Fond C'est à fond Ça rame Ah là c'est pas à fond Non plus J'active Y'a un ordre Peut-être C'est à fond C'est à fond J'active la machine C'est bon Oh putain merde Ah bah oui 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 je passe par là Tant pis pour la folie Putain ça craint La lumière quand même On s'échappait de l'asile Vite 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 Je sais pas si ça fait monter Quoi que ce soit ça Ou c'est juste pour Foutre la pression visuellement Est-ce que Ça c'est Ah ouais d'accord Ah ouais j'en suis là Ok Non mais range ça Tac range le briquet Sonne Ce serait trop simple Si là c'était complètement la sortie Ce serait Goldé Mais à mon avis J'ai pas la clé Mais j'y vais Je tente Merde Ça marche Damn Oh c'est scripté du cul Putain C'est pas moi qui joue là Oh monsieur J'ai pas la clé J'ai pas la clé L'huile... Ne restez avec moi, ou vous allez finir de la même manière. Quelle est la nature exacte de l'huile que vous devez sortir ? Vous avez l'instinct, la sensibilité pour l'invisible... Ça vous met en danger ! La créature qui me suit, n'est pas de notre monde ! Après ce que j'ai vu jusqu'à cette île, je suis prêt à te croire. Ne fais pas ça ! Ne croire pas ! Or vous allez finir comme nous tous ! Qu'est-ce qui s'est passé, Sanders ? La vraie culpré est Sarah. Elle et ses peintres ! Vous me le savez ! Vous parlez de Sarah Hawkins. La seule et la seule ! La légendaire ! Il n'y a pas d'artiste plus éloignée... ou plus blessée que Sarah Hawkins ! Vite, réponse timée ! C'est ça le secret de Sarah Hawkins ? Aurait invoqué cette malédiction ? Si on va demander... Elle a essayé de révéler de la révéler de la révéler de Sarah Hawkins. Est-ce qu'elle a été connecté à cette malédiction ? Elle a essayé de correcter sa malade, oui. Elle a essayé de tout ! Elle a dit que... Mais elle a fallé ! Et c'est ce qui s'est passé ! Qu'est-ce qui se passe sur cette île ? Je suis... Je suis très désolé ! Nous ne devions jamais rencontrer... Qu'est-ce que tu parles ? Destinie ! Elle t'a caché ! Et ne laisse-la te voir... Où tu n'auras pas d'escalier ! Ne l'arrête ! C'est ce que tu te trouves ! Qu'est-ce que tu me trouves ? Sarah Hawkins, visite-la ? Le chandler ? Sanders ! Merde ! Sans elle... Ce n'est plus possible de me sauver ! Et allez ! Oula ! Faut fuir qu'elle... Ah ! Ah oui ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Allo ? Professeur Xavier, c'est un mutant ! Vite ! Tout va bien ! Qu'est-ce qu'il a tué ? Oh ! Mauvaise grippe ! Encore une fois ! C'est dans ma tête tout ça ! Ça se trouve, c'est moi qui l'ai tué ! Ok ! Bien ! Ouais, non, non, mais c'était une petite toux ! J'ai vu, il a convulsé, ça n'allait pas ! Tiens, d'ailleurs, à propos de convulsion, je ne vous ai pas raconté ! Le détournement d'avion hier ! Rentré Los Angeles, Paris ! Avion qui part sur les coups de 15h30 ! On roule, on roule, tout va bien ! On était au niveau de la fin de la côte Est des Etats-Unis ! Et là, paf ! Un passager qui commence à faire une crise d'épilepsie à deux rangées d'où j'étais ! Donc les hôtesses arrivent, ça amène de l'oxygène, ça demande s'il y a un médecin dans l'avion, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Mais non, mais il n'y avait que des gamers ! C'était un avion qui rentrait de la Biscone, donc le mec a été condamné ! Donc il l'emmène, le mec il était dopé aux amphétamines en plus qu'il n'en pouvait plus ! Il avait des bras, c'était les cuisses de Baby Bucks, pour vous dire à quel point c'était large ! Le mec, ça va pas, ça va pas, ça va pas ! Il commence à le soulever ! Il l'amène au fond de l'avion, y a quand même une infirmière qui se manifeste dans l'avion, et une heure après, paf, appel général ! Mesdames et messieurs, nous allons devoir faire demi-tour, et nous arrêter en urgence à Denver, de manière à évacuer un passager ! Donc bam ! Bon, bon, après tant mieux pour lui, en même temps, voilà, c'est juste le truc ! Et le truc était très drôle, donc là, paf, demi-tour de l'avion, on retourne à Denver, il fallait au moins une heure de vol pour aller à Denver, voire plus ! On arrive à Denver, on atterrit à Denver, on attend, en tout on a perdu 4 heures, voilà, tant mieux pour lui ! Le truc, c'est qu'en plus, au moment où le passager était en train de... a commencé sa crise, et qu'ils ont commencé à prendre la décision de rentrer, ils étaient en train de préparer les repas, donc ils avaient fait chauffer les repas, et j'entendais les hôtesses parler entre elles, elles faisaient, ah non mais écoute, Sylviane, mais on peut pas réchauffer les plats, c'est pas possible, c'est pas dans les règles, non mais qu'est-ce qu'on va faire, on peut pas ne pas leur servir à manger, au passager ! Donc en fait, ils ont jeté l'intégralité des plateaux repas, du midi, enfin du... merde, excusez-moi, du midi, et en gros, personne n'a bouffé sur le vol, on a mangé des madeleines et des bretzels, voilà. Donc, il y a quand même des gens qui ont osé se plaindre dans l'avion, des gens qui ont osé dire « Oui, c'est admissible, enfin, on va pas manger, on a perdu 4 heures et tout ! » Non mais le mec a failli crever, quoi ! Putain ! Et c'était des... enfin, tant mieux qu'on ait fait demi-tour, hein ! Bon, pourquoi c'est ouvert ? Je veux m'échapper de l'asile, oui, tout à fait ! Enfin bref, ouais, 4 heures, plus de 4 heures de retard, mais bon, au moins le mec apparemment, quand on a atterri, on a appris qu'il allait bien. Ah ben on peut passer, là, c'est bon ! Et on a mangé des bonnes madeleines. Ah, c'est fermé ! D'accord. Ben oui, mais les gens, c'était ça. Les gens, ils auraient préféré que le mec crève dans l'avion que plutôt, voilà, que d'avoir un... que de ne pas avoir de plateau repas. C'est beau, quand même, hein ! Ça parlait déjà remboursement, tu sais, c'était... Oui, je suis admissible, quand même, on va se faire rembourser nos billets, hein ! Donc, euh, ouais. Oula, mais attends, mais je vais crever, là ! Qu'est-ce que... Mais ! Enfin, Maurice ! Levez-vous ! Ça va pas, ça va pas du tout ! Bon, en fait, on va passer par là, parce que de toute façon, quitte à crever, autant y aller à fond dans le yaourt. Ok, c'est bon, c'est la sortie. C'est fermé. Bon, bah, c'est la sortie. Ici, alors... Oh oui, c'est la sortie ! Oh oui ! Oh merde, c'est bon. Et bah voilà, Manoir Hawkins, chapitre 5, terminé. Peirce s'est réveillé dans un asile installé dans les sous-sols de l'Institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper. Donc on n'a pas aidé le prisonnier, et tant mieux. En errant dans les couloirs de cet endroit où le docteur Fuller règne en maître, Peirce a pu parler à un homme nommé Francis Sanders. Oui, qui est un mutant X. Avant de mourir sous les yeux du détective, il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Peirce a finalement quitté l'endroit, maudit. En compagnie de Bradley et Colden, les compagnons d'Infortune décident d'utiliser le Manoir Hawkins comme planque. On s'est fait gazer, on s'est fait choper de trois fois, mais ça va, on s'en est sorti. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'œil de Cthulhu ? Mais complètement. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est l'œil de Cthulhu. J'ai besoin d'un drink. Alors attendez, j'ai chopé un pépé, on va aller le chercher, donc on va continuer. J'avais dit l'investigation, la psychologie ou l'investigation ? C'est pareil. Ah j'ai 10 pépés, putain ! Hop là, 4 sur 5. Trouver objet caché, ça sert à rien. Est-ce que la force, chance de forcer les portes, de faire usage de violence et de dialogue interactif ? 23 Heurenia, est-ce que tu... Ben c'est rare, non mais c'est de la merde ça, c'est... Non, en psychologie c'est bien. Voilà, 4 sur 5 en psycho, et ensuite, allons-y à fond, tout équilibré. Je valide. Je valide mes points, comment on fait ? Valider. Ah oui, c'est vrai que c'est la pire touche du monde. Oui. Ah ! J'ai un devoir envers mes patients, cet homme joue avec leur vie. Eh ! Il fait beau ! Attendez, mais c'est une rareté ça dans le monde de Cthulhu. C'est limite paisible. Là, 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 là. Un beau petit matin là, comme ça, t'as juste envie de te lever. Tu vois, il fait un peu froid dans le manoir. Tu viens passer une nuit humide, avec des poutres qui goûtent. Et là, tu te réveilles. Il y a une petite odeur de café comme ça dans la maison, mais t'en bois pas, donc tu vas te faire un petit thé anglais. Tu mets ton gros peignoir moltonné, tes pantoufles moumouteuses, et tu descends comme ça, un peu ébouriffé. Oh, bonjour, Winston ! Monsieur a-t-il bien dormi ? Non. Non, j'ai très mal dormi, Winston. Ce manoir est une catastrophe, Winston. Tout va bien, et vous ? J'ai dormi longtemps ? Le jour commence, c'est bon. Ok, j'ai dormi juste une petite nuit. Il est temps de se remettre. Je m'assois, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le petit-déj', on prend le thé. Winston, s'il vous plaît, le thé, Winston. Bon. Madame ? Monsieur ? Ah bonjour. Non, j'ai vu que tout, c'est normal. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Fais-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, on va dire ce qu'ils m'ont fait subir. J'ai des flashbacks. Ils m'entraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi ? Il y a eu ce docteur Fuller, et une nurse. Les sang, tout le monde. Les sang, les sang. Les sang... Je ne pouvais pas le déjeuner. Je suis ravi. Ils m'entraiment avec quelque chose. Je me suis réveillée à l'Institut. Il y avait l'un. Il y a eu. Il y a eu. Et vous nous avez... Vous semblez... ...demented. You likely woke up during the anesthesia No wonder those memories haunt you What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell That's where you found me, Doctor After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute Hallucinogenic gas pumped into the cells An infernal machine, horrific medical experiments Impossible, Doctor Fuller would never do such a thing You should believe it, Ethan What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove Did you discover anything else? Euh, est-ce que je leur dis la vérité, ça se trouve c'est des connards Il a eu une tête de connard, mais peut-être qu'il a tellement une tête de connard que c'en est pas un Et elle, elle a une tête trop gentille, donc c'est forcément une connasse Ou pas Eh oui, c'est ça la psychologie Psychologie inversée et réinversée Une sorte de doublure psychologique Parlez à Bradley, parlez à Colden En même temps, Bradley m'a accompagné depuis le début Pour l'instant, c'est l'homme sur lequel on peut compter Elle, on la connaît depuis trop peu Dans le doute, on va le dire aux deux Comme ça, de toute façon On verra qui est le traître Comme ça, allez A fred? A fred? Mais arrêtez de me demander ce que j'ai trouvé, c'est bon, laissez-moi vivre ma vie, bordel. J'ai peut-être une piste. Une sorte de crise, oui, on pourrait qualifier ça de sorte de crise, il l'appelait le vagabond, une sorte de crise, on va éviter de lui dire la vérité. Oh merde, je vais trop loin dans la réalité là. Ben si, enfin c'est Sarah Hawkins, on réfléchit. Oh putain, ça va être le manoir des horreurs. Ok, mieux vaut affronter la vérité tout de suite. Oh si, c'était glauque tout ça. Si, tout ça sous cet aspect joyeux, solaire et paisible à se cacher quand même les pires horreurs quoi. Ok, merci messieurs dames, merci à vous deux hein, allez, on parle un peu. Ok, donc on va aller lire un petit peu les conclusions parce que ça fait un petit moment. Donc, santé mentale, aaaah, un nouveau perc, la mort de Francis Sanders, ça nous a marqué tout ça, ok. Bon, c'est pas très clair leur truc à vrai dire. Enfin, ils ont mis un système de santé mentale, tu sais pas à quel point, y'a pas de jauge en fait, donc tu sais pas à quel point tu peux basculer. Je suis toujours stable, écoutez, je suis stable, voilà. Dark Water, donc, Stéphane Webster, ça on s'en fout, voilà, c'est lui. Marchand d'art, Francis Sanders, un décédé bien sûr, a connu Sarah Hawkins si bien qu'il l'accuse d'être à l'origine de ses souffrances. L'homme, c'est lui-même, ah y'a une jauge, où ça y'a une jauge, où est la jauge, où est la jauge. Où ? Y'a une jauge, où ? Ah oui, y'a un signe, ah oui c'est vrai. Où c'est mal fait, hein. Euh, effectivement, effectivement, ça se, ah ça se dit plate, d'accord. Bon, je retire ce que j'ai dit. Par contre c'est mal fait, voilà. Alors attendez, on était à Dark Water et nous avons surtout, voilà, Dr Fuller, qui a une vraie tête d'allemand. Le Dr Fuller règne en maître incontesté sur l'institut Riverside et sur son sous-sol dans lequel il mène des expériences illégales sur ses patients. Comme par hasard, un allemand. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait mais je ne devrais peut-être pas, je ne devrais pas être sur pied si vite après ma chute dans l'éboulement des tunnels. Cet homme est dangereux et je jurerais qu'il a censé plus sur toute cette affaire qu'il ne veut bien le dire. Tout va bien. Cindy, le père de Cindy, hein, bien sûr. Un petit coup de... Ah non, on a décidé de ne pas boire sur ce let's play. L'alcool, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Euh, prendre... Parler ! Parler à la veuve Sander, attention. Ok, résidence des Sander, c'est parti. Piers, Gordon et Bradley sont à présent liés par l'affaire Sarah Hawkins. Ils décident de suivre la piste de Francis, collectionneur d'art et ami de la peintre. Mort sous les yeux de Piers, ce dernier se rend à sa demeure pour interroger sa veuve sur le vagabond dont le malheureux a parlé avant de mourir. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, monsieur ? Mme Sanders ? On dirait la femme d'Hagrid. En plus petite. Vous pouvez venir ? Vous pouvez. Mais avant de aller plus loin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est que mon mari a mort l'aujourd'hui. C'est précisément ce qui m'a apporté ici. Bien, bien, regarde qui est là. Ah ! Mais si je te remballe, là. Vous, vous connaissez les autres. Nos paths crossed, briefly. Oui, oui, j'ai des tableaux à observer aussi et je sens que ça va être croustillant. J'en vois un là, celui-là, là. Hum, tout va bien. Oh putain la gueule quand même, tu sens que les animations, c'est pas ça. Avec les cheveux dont il y a deux bananes, à la canne de SF5 en fait. So please forgive my tone, the fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. Mais ça fait beaucoup trop de questions. Vous ne devez pas vous sentir coupable, il est mort, hurlant sous mes yeux. Ah, toujours les bons mots. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Vous le prenez plutôt bien. C'est vrai qu'elle n'est pas trop triste quand même, mais ça va la froisser. On va dire, je n'étais pas là quand c'est arrivé. We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce. You must forgive my audaciousness. But I've had practice of life in high society for over 30 years. Sur une île, bien sûr. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. Oh mais... It is crass. Insulting. Merde. And dare I say terribly suspicious. Try to understand my position. Je suis criée. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help? Je m'a oké là. Bon, allez. Euh... Le vrai responsable c'est Fuller. Je balance les noms. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you. You'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. Ceci affectera votre destin ou pas. Depuis les jeux... Me, his own widow. Merde. You must think that I am a terrible wife for having a band of him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me. Eh bien, mademoiselle, madame... Mademoiselle, votre mari est mort. Donc, euh... Comment connaissez-vous Sarah Hawkins? Que fait Kat ici? Parlez-moi de ce vagabond. Oh, le vagabond. Tout de suite, j'y vais. Droite au but. I deduce that your husband already mentioned this Dimensional Shambler. Dimensional Shambler. Le voyageur dimensionnel. Le... Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself if you feel so inclined. Franchement, son animation, elle est là, pour le coup, elle est vraiment ratée, quoi. Le problème, c'est qu'on dirait qu'elle est en cire. Ok, donc on va aller voir le Shambler, le Shambler Bing, qui est un tableau. Lequel est-ce? Déjà, on fouille chez elle sans sa permission. Ouais, demain, c'est Fortnite, hein. Demain, on fait Fortnite PUBG, soirée. Dans laquelle vous réclamiez le corps de votre défunt mari, je suis au regret de vous annoncer que je ne puis consentir à vous remettre la dépouille. Vous avez signé, lors de son internement, une décharge m'autorisant à disposer de son corps. Quel connard, ce Thomas Fuller. Mais plus sincère condoléance. C'est ça, on dirait, un animatronique. Le jour où le Shambler est venu dans les lives de Sanders. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grosse mâchoire. Donc, il y a le mari et les deux nanas. Bonjour, madame. Reconstitution. Déjà? Attendez, j'ai rien fouillé. Laissez-moi fouiller d'abord. Fortnite. Non, Fortnite, PUBG, Guillaume. Et ensuite, on fait du Battle Royale, Battle Right. Ce second tome de cette série d'ouvrages couvre toute la gangrène gazeuse et la néphrite des tranchées. En plus, une étude précise et détaillée, l'ouvrage présente quelques théories d'avant-garde. Donc, ça va faire monter mon score en médecine. Et bam! Médecine légale. Progression. Parfait. Donc, reconstituons la scène. Mais d'abord, j'observe. Quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Figuratif. Non, CSGO, c'est trop édictiste. Non, non, non. Battle Right, Battle Royale, PUBG et 5 heures de Fortnite demain. Ah, du piano! J'y vais. Do, mi, la, sol, mi. Une beauté dans ce que je joue. Et voilà! Bam! Exactement. Le génie. Ah, c'est Xalataph, la dague. Art et mysticisme. Les objets perdus et un recueil écrit par Francis. Voilà. Il y compile et classifie des objets de toutes les époques et des origines liées à des pratiques occultes ou mystiques. Il est ouvert à la page d'une dague ornée d'un symbole qui m'est inconnu. Et oui, ça trouve des énigmes. Et voilà, occultisme qui monte, bien sûr. Toujours du piano gauche, droite, gauche, droite, 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 gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, 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 gauche. Voilà, c'était la solution à l'énigme. Honnêtement, je pense que tout le monde l'a trouvé en piffant, celle-ci. Hein, voilà. Alors, on va reconstituer la scène. Non, pas de série à la place de chair de poule. On regarde déjà les Miyazaki, ça fait assez de orjivet. Mais les règles, NIA ne sont-elles pas faites pour être transgressées ? Alors, j'examine la scène. Une tasse. Psychologie. La fameuse psychologie de la salle. Hum, votre esprit est très creux. Vous voyez, des soucoupes volantes ? Mais si, Nia, au contraire. Donc, ils étaient, ils se connaissaient. C'est normal, entre artistes, après tout, entre collectionneurs et artistes. Ah oui, forcément, ils sont d'artistes. The artist. Euh, le bouquin. Pourquoi a-t-elle refusé ? Parce qu'elle y était peut-être attachée. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Je ne peux pas quitter la scène. D'accord, on a encore un truc. Donc, la maison d'artistes. Les deux qui parlent. Le tableau, peut-être. Je ne peux pas aller par là. Ah, là. J'y vais. Bonne nuit, va-mèque. Oui, c'est le fameux tableau dégueulasse. C'est quoi ? C'est une grotte ou c'est une bouche ? Examinez le vagabond. Je ne vois pas. Alors, attendez. C'est votre... Pardon. Psychologie. Elle despise Sarah Hawkins, mais c'est la peinture. La clarinette, oui. Pas de la trompette, Odette Mold. S'il te plaît. Respecte l'instrument. Ah, mais... C'est bugué. C'est bugué. Bonjour. Je souhaiterais cliquer. Merci. Bisous. Voilà. Donc, elle ne l'aimait pas. Elle disait, vas-y, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle était, mais non, mais je refuse de vous vendre ce tableau. Je suis bien trop pur d'esprit. Je fais... Je rejoue la scène avec une exactitude parfaite. Ah, bah, enfin, on va pouvoir l'observer. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mon dieu, ça fait mal. Ah, d'accord. Ah, oui. Ben voilà, c'est un peu comme moi devant Jurassic World 2. Je me suis... J'ai failli m'arracher les yeux, hein. Vraiment. J'en étais au point, mais... Non. J'ai tenu. Ok, je sais tout, madame. Vous êtes bizarre dans la famille. Euh... Voilà, bon, laisse... J'observe, je... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Un gros tas de morve. Hmm. Alors, je veux bien que ce soit une montagne, mais... On dirait un gros tas de morve, quand même, hein. T'as mis à voir l'histoire du suivre la vie nulle des gens, où c'est vraiment avoir pas top. Non, c'est avoir avoir. Avoir, ça veut pas dire pas top. Avoir, ça veut dire avoir. Ça veut dire que pour l'instant, j'en ai pas vu assez pour me... Pour dire que c'est... Que c'est ni bien, ni nul. Non, le jeu est correct, hein. Le jeu est correct. Pour l'instant. Mais à voir. Parce qu'il est pas très original. On a déjà joué à ça. T'en as déjà des jeux... T'as déjà des jeux comme ça sur mobile. Let's see what this cylinder has to say. Après, vu que c'est du Diablo et du Blizzard, je me dis que ce sera forcément mieux qu'un jeu... Qu'un jeu de ce type-là qui existe déjà. Le cash-up sera peut-être mieux. S'il y a cash-up, j'en sais pas, mais bon, on se doute bien que ce sera probablement un free-to-play. Donc voilà. À voir. Quand il y aura plus d'infos. Cylindre de Francis Sanders. Un enregistrement audio que Francis Sanders a laissé à sa femme Irene. Il faut l'écouter. Mais il faut un tourne-disque pour ça. Ah non, mais les gens de la Biscone ont des préjugés, effectivement. Mais tout... Tout Internet a des préjugés sur le jeu mobile, bien sûr. C'est comme ça. Ouais. Bon, on reparlera tout à l'heure sur WoW. Là, on va rester concentré sur Cthulhu. De toute façon, à 23h, dans 30 minutes, il y aura du WoW classique. Et on pourra parler Diablo. Alors. La loupe et la bougie. Petit intérieur charmant, quand même. C'est très cosy. C'est très 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 cosy. Putain, mec. Toulou, il est partout. Et, avec sa tête mono-expression, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pardonnez-moi. C'est ça, le truc, c'est que Blizzard a pensé au marché avant de penser aux joueurs de Diablo. C'est un peu dommage. Mais bon. On va dire que ce n'était pas forcément le bon moment pour annoncer le jeu. L'annoncer dans un autre contexte aurait pu passer là. C'était ni le bon endroit, ni le bon moment. Ah, le flacron de somnifère. Mais c'est comme les miens, en fait. Je ne sais pas à quoi il me sert, finalement, les flacrons. J'en ai déjà, mais ça fait quoi ? Ça peut me faire baisser mon niveau de stress ? On ne sait rien, on ira voir, tiens. Docteur Stredge. Pour mois, Sarah Hawkins refuse de partir avec sa peinture. Pour finalement ne le donner à rien. Je vous en supplie, je vous supplie d'abandonner tout espoir d'obtenir un jour cette toile maudite. Si notre amitié compte un tant soit peu à vos yeux, épargnez-moi le poids de la culpabilité. Je ne peux être l'architecte de votre chute. Je vous en supplie, mon très cher ami, oubliez le vagabond ! Votre ami, Sarah Hawkins. Putain, mais ce tableau se cache quelque chose. Mais les joueurs sont des enfants gâtés, Nia. C'est comme ça, c'est comme ça. The Whale and the Cod. La baleine et la morue, une brève histoire de l'île de Darkwater pour Ewan, machin. Elle est centrée sur la gloire passée de l'île d'accord. Ah ! Nous avons Kate ! Son épouse exprime son inquiétude concernant les étranges rêves que font les ouailles du Révérend depuis leur arrivée sur l'île. Certains membres de leur communauté, son mari inclus, commençaient à parler de leur vision d'une entité qu'ils considéraient comme un envoyé du dieu. Elle craint qu'ils ne subissent le même sort que la tribu disparue. Hum hum ! Hum 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 ! Ah ! Force ! Est-ce que je suis assez puissant ? Oui ! Une clé. Clé de la galerie Sanders. Déjà, j'ouvre le bouquin. Pouvez-vous consulter ce livre ? Bah oui. Oh putain ! C'est une sorte d'encyclopédie de créatures monstrueuses inconnues. Je commence à croire qu'elles existent. Ah ! Bah regardez, on tombe sur la page Toulou en plus. Donc juste avant, on a les deux chiens de la maman d'Egnia, Cerber et Mephisto. Et à droite, on a que Toulou. Je pense qu'ils méritent bien leur position au sein de cette encyclopédie. Oula ! Où c'est la valise ? Dissertation on an anatomical question. Il s'agit du travail d'un étudiant porté en livre. Waouh, grosse étude. Bien que les observations soient pertinentes, elles manquent de l'expertise d'un médecin chevronné. Toutefois, les questions posées sont encore des points en médecine légiste. Pam ! Ah bah tu peux lui dire autant que tu veux. Tu sais ce que je pense des chihuahuénia. Ce ne sont pas des chiens. Ce sont des créatures de l'enfer. Ah mais je suis d'accord d'être molle. Il y a une grosse responsabilité de Blizzard. il y a une overréaction, il y a surréaction de la part des joueurs. Mais la surréaction est due aussi à une montée des attentes qui a été insatisfaite. Après la question est-ce que les joueurs sont en droit de réclamer certaines choses ? Non ! Blizzard pourrait très bien dire on ne travaille plus sur Diablo, on a fait le tour de la licence, on fait autre chose. Et voilà, point barre. Ce n'est pas parce que les fans veulent un Diablo 4 que Blizzard est obligé de travailler sur un Diablo 4. mais quand Blizzard commence à dire on travaille sur un Diablo, en tant que fan, tu peux effectivement te dire ils vont nous annoncer un Diablo. Ils annoncent un Diablo mobile, ça fait 6 ans que les gens n'ont pas eu de Diablo. Voilà, ça a du mal à passer. Après, critiquer le jeu parce que c'est un jeu mobile, les gens sont cons. Voilà, tout simplement. ça fait un produit en plus en fait, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va faire du mal à la licence. Au contraire, c'est un produit qui va étendre la licence donc ce n'est pas forcément un mal. Blizzard aurait dû temporiser, aurait dû faire du damage control et dire oui, effectivement, pendant la conf, ce qu'ils ont dit après, malheureusement, ça c'est une erreur de communication et pendant la conf, ils auraient dû dire mais on travaille aussi sur un autre projet Diablo, pas forcément montrer le logo de Diablo 4, tout simplement, mais le préciser pendant et pas après ni avant, parce que les gens ont l'attention d'une huître souvent. Alors, je viens de vérifier les toiles pour un acheteur, non, une autre toile de Sarah Hawkins. Auriez-vous vu la dague sur ce dessin ? Ah oui. Y a-t-il une brouille avec hâte ? Pas du tout, pas du tout, The Cedar, pas du tout, non, c'est juste que on a des projets chacun de notre côté, mais non, il n'y a pas de brouille avec Atomium spécialement vu qu'on n'est plus en coloc et on ne s'est pas séparé de la coloc parce que voilà, c'est juste qu'on a déménagé, moi j'ai bossé chez JVC, lui est resté, donc voilà, on n'a pas l'occasion de faire des trucs et non. Non, non, il n'y a pas de brouille avec Atomium. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un autre rêve bizarre ? Une amulette amérindienne. Peut-être que je vais la prendre, mais oui, prends l'amulette amérindienne. Occultisme. Bam. Génial. Super. Bah tu vois, Bethesda, on leur a beaucoup reproché d'avoir dit « Ah, c'est débile, vous ne montrez qu'un logo de TESS6, machin et de Starfield. » Dans l'esprit des joueurs, ils te gravent un message en disant « On travaille dessus. » Tout simplement. C'est du bullshit absolu. Enfin, ils bossent dessus, oui, ils ont dû, un jour à la machine à café, ils ont dû se dire « Bah tiens, ici un jour vous êtes TESS6, oh là, plus tard. » C'est débile, c'est du vent, mais le vent suffit à emporter la haine, souvent. Ce que Blizzard n'a pas fait. Parce que Blizzard a une méthode de communication qui est un peu spéciale et c'est leur truc, ils ne parlent pas d'un projet avant qu'il soit réellement abouti ou en tout cas montrable. Oui, c'est honorable, mais ça mène à ce genre de situation. Voilà. Ça mène à ça. Ok, donc j'ai bien la clé de la salle, la galerie des peintures. Ouh là ! Il y a du beau tableau. Ouh là là, je sens que la statue va se lever. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Alors, nous avons le buste le buste d'un du du de merde. Un buste de Star Wars. du maître de la fédération du commerce. Ça va bien. Ensuite, on va observer tout ce qu'on a. Donc là, nous avons double tableau. On ne sait pas trop ce que ça représente. Un petit arc ou une double dague. Des tablettes antiques uniques qui viennent du jeu qu'on avait fait. Comment il s'appelait ce jeu de merde qu'on a fait il n'y a pas longtemps ? Qui se passait sous le... Conarium ! Rappelez-vous, j'ai quand même fini Conarium en stream. Pardon, excusez-moi. rire nerveux sur Conarium. Intéressant. J'ai rarement vu ça. Très intéressant. Je sais qu'il y a un truc là. Des dagues. Grosse analyse. C'est ce que je fais souvent quand je... Nous avons le masque. Nous avons une baguette d'Harry Potter. Un petit vase. Nous avons le mendiant face au public. Il fait un peu peur. Ah, je le vois, le tableau. Il est là. Je l'ai vu, mais j'irai le voir après. Baguette d'Harry Potter aussi. Putain, mais c'est encore une époque pré-colombienne, comme on disait la dernière fois. Tout est pré-colombien. Quand vous ne savez pas d'où provient un truc, vous dites que c'est pré-colombien. La vierge tentaculaire. C'est quand même stylé, je trouve, cette statue. Ce mélange de... ésotérique dégueulasse. C'est bien d'avoir lié ça. Je trouve que c'est... Non, c'est audacieux. C'est audacieux. Ça, c'est pas mal, ça aussi, comme tableau. Ça ressemble beaucoup à Nirlatotep, d'ailleurs. Une créature à mille yeux. Et c'est ça, la fameuse époque pré-colombienne qui peut tout expliquer. Ces reliques catholiques sont probablement pré-colombiennes. C'est un tableau pré-colombien. Ce bougeoir, date d'une époque inconnue. Probablement pré-colombienne. Oh, qu'est-ce que c'est ? Une salle pré-colombienne. Oh, ça aussi, c'est stylé. Ça, ça a de la gueule, ça. Côté... Merde, comment s'appelle l'artiste de Alien ? J'oublie toujours. Non, pas Echer. Echer ? Je crois que c'est Echer, aussi, non ? Non, pas du... Non, je sais plus. J'ai trouvé un truc. Ah, c'est de là, du fioul. Un ours pré-colombien en train de manger une saucisse pré-colombienne. Un phoque, pardon. Pareil. Tableau un peu chelou. G- Jiguer. Jiguer, oui, c'est ça. Je dis Echer, mais absolument rien à voir. C'est Stéphane. Géguer, voilà. Pas Jiguer, c'est... G- 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 Dague pré-colombienne, forcément. Hum, pré-colombienne. Ok. Je vois qu'on a un goût étrange pour les... Pour le tableau chelou. Intéressant. C'est pas vraiment ce que j'exposerais chez moi, mais bon, c'est une collection comme une autre. Une grosse stèle pré-colombienne. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, encore une fois. Le lion tent... Ah, ça aussi, c'est stylé. Le lion tentaculaire qui te juge. Mais alors, j'ai jamais autant été jugé par un lion de ma vie. Genre... Ah, ça... J'aurais pas vraiment appelé ça une galerie d'art, mais bon. pré-colombien, encore une fois. Lucifer. Ah ! C'est un... C'est un quoi ? C'est un Robespierre pré-colombien. Un bébé pré-colombien qui fait quoi ? Ah, qui est en train d'égorger une oie ! Genre, vas-y, 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 défoncer autour d'un poteau. Tableau très intéressant. Enfin, sculpture très intéressante. Ensuite, on va les voir ici. Petit cul de lion. Petit cul de phénix. Ah, mais oui, mais tout à fait ! On observe quand même. Quand on se retrouve comme ça, face à la beauté, face à l'art, il n'y a aucun mot pour exprimer tout ça. C'est tellement beau. Par contre, on n'a toujours pas vu la petite statue de K'tou, la fameuse statue des bouquins avec les tentacules, le petit buste en une pierre à la fois poisseuse d'un matériau totalement inconnu pour l'homme. On a encore Swip jeune égorgeant une oie. ça, je pourrais l'exposer chez moi comme ça, dans mon entrée pour pendre mon manteau. Et enfin, on va terminer avec l'ours polaire, le phoque, c'est le même modèle en plus grand, précolombien. Qui saigne, d'ailleurs. Pourquoi il saigne, le truc ? Qu'il s'y passe. Qui c'est c'est ? Et ? L'oeuvre maîtresse de la collection, l'oeuvre du jumpscare, le vagabond. Approche tout doucement. Je clique. C'est SOMFI, fermeture automatique dévolée, une maison intelligente. Ah la gueule ! Ah la gueule ! Oh oh ! Je suis trop tôt mais... Consulter le journal, d'accord. Oh putain, attendez, c'est une face fufu contre un monstre ? Oh putain, oui c'est une face fufu, j'aime les faces fufu. Suis repéré je crois. Ah mais bon, ça suffit là le monstre, enfin ! Calmez-vous ! Alors c'est tout au son, hein. Ok, je suis caché, je suis caché, je suis caché. Merde, je suis... Ah je suis rempéré. Allez merci vos oreilles, ça me rappelle énormément Alien Isolation pour le coup. Ah non non, on va passer la scène, on l'a vu c'est bon. Ah oui messieurs dames. On va y aller vite, faut sortir ou pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Je pense qu'il y a moyen de fuir, il y a moyen de fuir, il y a moyen de fuir. Armoire. Tout va bien. Maintenant reste à savoir où aller en fait, j'ai un doute. Allez je sors, c'est bon. Pourquoi je suis allé là moi ? C'est quoi l'intérêt ? Quel est le plan ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je suis repéré, au secours ! Le truc est passé à ça. Ah, la revoilà. Poum 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 poum. Ah voilà, je suis dans le noir en plus en streamant, il suffit qu'il y ait une créature cachée dans mon dos et je suis dans la merde. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais dégage ! Oh là là. On peut sortir, vous pensez ? Allez non, elle est toujours là cette saloperie. Allez, rentre chez ta mère. J'attends 4 secondes encore. 1, 2, 3. Ok. Ah peut-être qu'elle a peur de la lumière ! C'est bon, c'est une cinématique. Ah merde ! Je peux même pas toucher la porte ! Ah mais là aussi ça marche pas. Bon je suis mort, je suis mort, je suis mort. Oh j'ai la dague ! J'ai la dague ! La dague de Xion ! Prends ça créature de l'enfer ! Ah merde ! Ah ! Bah oui mais je pensais que c'était la dague ! C'est peut-être pas la bonne alors, il faut la bonne. Consultez le journal. Voilà. Peut-être rentrer dans le tableau. Peut-être renvoyer la créature dans le tableau. Ça c'est le bon move ça. Allez rentre dans le tableau, rentre dans le tableau. Peut-être que si je détruis elle. Ah oui ! J'ai compris ! La dague et on détruit le tableau ! Qu'est-ce que c'était ? Je suis caché. Tout va bien. Tout va bien. Si on ne regarde pas, elle ne me fait pas mal. Ah mais merde ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? C'est vraiment la créature qu'on aime bien. C'est la créature qu'on a tous envie d'avoir chez soi. Une sorte de gros labrador tout mignon. Je vais l'appeler Choupinette. Je prends la dague. Chut ! Oui, je peux utiliser la dague, bien sûr. Bien évidemment. Attention, je ne sais pas où il est, mais il est quelque part. Oh putain, il est juste là. Cachez-vous, cachez-vous, j'en veux. Je suis caché. Je suis caché. La peur m'étreint. Par contre, je ne vois rien. C'est un peu de la merde là quand même. Merde, elle est juste là, elle est juste là, la connardse. Saloperie. Ok, on attend encore quelques secondes. Et voilà ! Tout est super génial ! Je ne vois rien, je ne sais pas où elle est. J'y vais, je cours. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Coupe la dague, coupe la dague. Oui ! Mais non, monsieur de l'arnaque. Oh, je suis tellement... Oh non, mais j'avais le QTE, là ! Oh ! C'est débile, j'ai... Alors, est-ce que c'est bien fait ? C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de découper le tableau ? Putain de créatures de merde. J'avoue, j'ai un peu bourré, mais quand même. Quelle arnaque. Je l'avais. On était à ça, messieurs, dames. À ça de réussir, là. Cri dans la nuit d'en trois. Se cacher. Entrez dans une armoire pour vous cacher en pressant A. Mais tout à fait, mais tout à fait, j'enlève. Damn ! Peut-être que je peux utiliser cette dague. J'ai le dague. Le dague est mon. Créature incoming, créature incoming. Je suis caché. Je suis caché derrière un mollet. Je suis sûr qu'Enya, elle a coupé le son. Elle a augmenté le contraste de l'écran. Elle a mis une musique joyeuse. Non, elle ne me voit pas, là. Je suis caché, c'est bon. Calmez-vous, là. Elle a mis une musique super joyeuse. Elle a mis de la K-pop. Doucement, doucement, doucement. Je sais que t'es buggé. Elle va revenir dans trois secondes, regardez. Un. Voilà. Parce que c'est buggé. Bon, ça suffit, hein. Ça suffit, la créature. Oh, mais non, c'est bon. Je suis... Ouais, ouais, ouais. Vous m'avez vu. Il y a des bus. Attends, est-ce qu'on peut... Il n'y a plus d'oreilles. Allô ? Allô ? Allô ? Allez, putain, c'était fort de ouf. Je n'en pouvais plus. On fait le tour. Allez, doucement. Non, non, je ne peux pas poignarder le monstre dans le dos. On va y aller tranquillement. Oh, putain, c'est passé à ça. Oh, putain, c'est passé à ça. Putain, mais c'est chiant, ça. Ouais, on m'entend mal, je sais, c'est super fort, mais je finis cette scène. Non, je ne peux pas baisser le son du jeu. Bon, là, c'est bon, là. Oh, putain, la DAC ne fonctionne pas. Quelle arnaque. Oh, je me sens tellement rouler. Blind spot, blind spot, blind spot, blind spot. Il y a de merde, il y a de merde. Voilà, regardez, on la ridiculise. Oh, bon. Musique de pénil. Et je repasse par là. Et je tourne par ici. Et je tourne par là. Et elle m'a vu. Bon. Ce n'est pas la bonne DAC. 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 Alors, est-ce qu'on a une autre DAC précolombienne ? La DAC de Ziar, peut-être ? Oh, putain, de DAC. DAC de merde. Alors, nous allons baisser un petit peu au global. On applique. Oui. Bon. Allons voir là-bas. Bah oui, c'est ça. Ce n'était pas une DAC précolombienne. On est d'accord. Est-ce que celle-ci est tentaculaire ? C'est pas mal une DAC tentaculaire. Il faut prendre la DAC. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Putain, mais qu'est-ce que... D'où je vois le... Ah non, calmez-vous. Ça suffit. Ah, vous êtes, mais... Vous êtes juste là, putain. Vous êtes juste là. Où est-ce que vous allez ? Oula, 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 oula. Doucement. Doucement. Ah, regarde tes indices pour la DAC. Oui. Eh oui. Chez les Sanders... Ouais, bah c'est une DAC double croisée, en fait. C'est ça. C'est la DAC croisée de tout à l'heure. Il faut que je trouve une DAC croisée, donc. Ok. Bon. Je n'ai absolument aucun moyen de m'enfuir, en fait. Putain, je suis passé à ça de la mort. Ah non, on joue encore au jeu du con, là. C'est chiant. Putain, 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 c'est chiant. Je suis mort. Vas-y, douce-moi. Oh là 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 là. Allez ! Je suis une ombre. Est-ce qu'on n'aurait pas peur de la lumière ? Non ? Moi, je dis ça jeune, mais... Oh, monsieur ZB, qu'est-ce que c'est que ça ? Allumer la lumière. Meurs, créature de l'enfant. Fer. Au secours. Aidez-moi. What the hell is that ? What the hell is that ? Bon, on va attendre qu'elle passe. La lumière n'est pas là. Non, ça suffit. Mais c'est chiant. C'est un chiant. On ne sait pas où elle va. On ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas ce qu'il se passe. Je tourne autour. Voilà, on tourne en haut. Tout va bien. Tout va bien. Je suis caché. Je suis... Mais arrête de me tourner autour. Mais laisse-moi un peu jouer, bordel. Putain de créature de merde. J'en peux plus, ça y est. Je suis caché. Tout va bien. Non mais c'est bon là. C'est de l'arnaque. Allez hop. Bon. Est-ce qu'on peut... Alors attendez, vous savez quoi ? Est-ce qu'on a une touche pour sprinter dans la vie ? Franchement, si on peut sprinter, je sprint. Qu'est-ce que c'était ? Je sprint. Comment on sprint déjà dans le jeu ? Ok, je suis une ombre. Mais c'est trop petit, ça. Là, on a déjà vu. Là, c'est une deck tout à fait normale. Là, c'est la deck d'Harry Potter. Moi, je la vois bien dans l'autre salle, la dague. En fait, ça sert à rien d'être baissé, quoi. En gros, on y va, quoi. Je regarde, au pire. Ouais, tout à fait. Intéressant, ça. Temps de sens. Ah là ! Vu ! Oh merde, je suis repéré. On va se cacher dans l'armoire, tout va bien se passer. Vu, 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 vu. Oh putain, elle te... D'accord, si elle te voit rentrer dans l'armoire, elle te tue quand même dans l'armoire. Ah bah c'est bon, maintenant, on sait où elle est. C'est bon. Impeccable. What the hell was that ? What the hell is that ? What the hell is that ? What the hell is that ? La 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 Take the dagger This dagger looks different Oui oui cette dague semble différente bah oui c'est une dague Oh non ! Animation c'est le même que tout à l'heure je suis forcément mort Ah ! Oh mais quel con Bon ok j'ai compris en fait il faut que j'aille dans l'autre salle Que j'aille moins vite et c'est bon Die and retry global J'aime C'est la bonne Cette fois Je vous le dis C'est la bonne Ok la bête est juste là J'attends un peu Patience et maître de vouloir Comme disent les jeunes Take the dagger This dagger Looks different We're in the closet La créature arrive sur la gauche Je le sais Je sais je te vois je sais Le sixième sens L'oeil de taupe Tiens il y a eu du bruit Oui la logique de la bonne dac C'est que c'est la même qui est dessinée sur le schéma Et la créature est buggée Tout va bien Voilà elle repart sur la gauche Mais mon sixième sens encore une fois hyper aiguisé Me dit attention elle revient En vrai je suis pas bien En vrai je sors J'y vais c'est bon j'appuie et Et voilà Et bah alors on fait moins la valine Oula Et bah J'ai fallu quelque chose d'intéressant ? Xander était correct. Cette peinture est blessée. Qu'est-ce que tu parles ? J'ai été attaqué par une créature. J'ai poussé le retour, je pense. Je... Je pense aussi. Vous avez bien dû remarquer l'état de mon bras quand même, enfin. Vous devriez parler d'Algeron Drake. Il est un propriétaire d'antique ici sur Darkwater. Il va vous dire tout ce que je vois dans les ledgers. C'est lui qui l'a envoyé à Sanders. Et si vous me livrez ces infos gracieusement, je dois interroger ce Drake, Ramore ou Nathan. C'est ce symbole sur le dagger. C'est tout ce qui proteste lui. C'est ce qui proteste lui. C'est ce qui proteste moi, aussi. Si Hawkins était en train de sortir de cette chambler, elle pourrait avoir fait contact avec Drake. C'est l'antique dealer. C'est une bonne connaissance de l'Occulte. Je n'ai rien à perdre de l'Occulte. Je n'ai rien à perdre de l'Occulte. Vous avez votre spunk back. Go où vous voulez. Je suis resté ici pour parler de l'Irene. ... Oui, mais madame, non. C'est tellement la femme d'Hagrid. C'est la même chose. Je ne sais plus comment elle s'appelle dans Harry Potter, mais... C'est la grande sorcière chelou. Et bien voilà, chapitre 7, la librairie sans nom. On va s'arrêter là, messieurs dames. Le vagabond s'est révélé être bien plus qu'un tableau peint par Sarah Hawkins. Une créature gigantesque était sortie du tableau pour attaquer Pierce. Ce dernier a réussi à la renvoyer dans le tableau. Mais de justesse, la dacte que Pierce a utilisée pour la renvoyer à la créature avait été vendue à Sandler par Algernon Drake, propriétaire de la librairie sans nom. Pierce décide de s'y rendre. Voilà tout le monde, je m'arrête ici pour ce troisième épisode. Un épisode un peu plus long parce qu'il fait quasiment 1h55. 2h quasiment même donc. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je finirai avec Toulouse assez vite. Demain soir, vu que Sweep est là, on fera le château ambulant. Et je continue, moi bien sûr, sur World of Warcraft. Mais je coupe ici le replay YouTube. A bientôt YouTube. Des bisous, le chat te fait des bisous bien évidemment. A la prochaine !